Aujourd'hui, dans le secret des plantes, le muguet. Psst, Abyss, c'est qui le mec dans la cour qui parle breton avec un arbre ? Un droïde ? Ah, lui ? Mais tu ne le reconnais pas, Sylvain ? C'est Kadarn. Et je ne suis pas spécialiste, mais je ne pense pas qu'il est en train de parler breton. Il n'a probablement pas encore dessoulé de la veille. Ah, je crois qu'il est en train de partager son dénée d'hier avec le pauvre arbre. Le muguet commun, plante vivace, se propage dans les sous-bois grâce à son rhizome traçant. Chaque brin du muguet est encadré de deux feuilles, formant un ensemble délicat dans les paysages forestiers. Avant sa floraison, le muguet de mai peut être confondu avec l'aïque des ours, ce qui représente un danger pour les cueilleurs. Cependant, la distinction est possible grâce à l'odeur ailée émanant uniquement des feuilles froissées de l'aïque des ours, ainsi qu'à la texture plus coriace de ces feuilles. En période de floraison, le muguet peut être confondu avec une orchidée blanche à clochette, la céphalantaire à feuilles étroites, qui pousse dans les mêmes milieux forestiers. Dans le langage des fleurs, le muguet symbolise la fouille de la jeunesse, la coqueterie, et le retour au bonheur. Habitat. On peut le découvrir presque partout en France, à l'exception des régions méditerranéennes. Le muguet prospère dans les régions tempérées fraîches d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord, s'épanouissant même dans les climats nordiques, où la température moyenne est supérieure à 10 degrés en été. Cependant, la lumière est essentielle à sa floraison. Sans elle, il reste en sommeil. Cette plante est présente toute l'année sur plusieurs continents, y compris en Afrique du Nord, en Océanie et en Asie du Sud-Est. Elle affectionne les zones de demi-ombre et les sols neutres à l'acide. Riche en éléments nutritifs et bien drainés, sous bois de chenets, étrés chenets, chenets pinèdes et même parmi les fougères. Bien qu'il y reste souvent stérile, on peut également la trouver dans les bois, les haies et les pâturages de montagne jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Dans les jardins humides et obrangés, le muguet est souvent cultivé ou se propage spontanément, formant parfois un tapis lâche d'une grande beauté. Propriétés médicales Le muguet possède des propriétés tonicardiaques et diurétiques. Cependant, sa richesse en hétéorosides cardio-toniques le rend toxique. Ses composés ont pour effet de ralentir le rythme cardiaque et d'augmenter la pression artérielle. Tout en exerçant une action diurétique en irritant l'épithélium rénal, il convient de noter que toutes les parties de la plante sont toxiques. Malgré sa toxicité, le muguet a des propriétés pharmacologiques bénéfiques à des doses contrôlées et a été utilisé dans le traitement de certaines infections cardiaques. Cependant, son utilisation à des fins domestiques est fortement déconseillée en raison du danger mortel qu'elle présente. La convalatoxine agit de manière similaire à la digitaline et à l'oébène, des substances également présentes dans d'autres plantes toxiques. Les propriétés magiques du muguet Le muguet est utilisé pour favoriser l'amour, le bonheur, le calme et l'harmonie. Offrir un brin de muguet, au fait, vous y aviez pensé, non ? Offrir un brin de muguet est considéré comme un porte-bonheur, surtout si le brin comporte 13 clochettes. Si plus, utilisez la méthode du Hop, 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 j'enlève les clochettes en trop. En fumigation, il créera une atmosphère et une vibration idéale que l'on utiliserait dans les lieux commerciaux. Et bien sûr, vous pouvez placer un petit brin de muguet sur votre hôtel pour célébrer Beltane. Voici un rituel d'attraction positive. Comme vous le savez maintenant, le muguet est une fleur emblématique du printemps et symbole de chance ainsi que de prospérité. Il peut être utilisé dans un rituel magique pour attirer ses énergies positives dans votre vie. Voici la recette. Il vous faudra Des brins de muguet frais, en nombre impair, idéalement 7 petites clochettes. Un ruban vert. Des bougies blanches, une ou plusieurs. De l'encens à la vanille ou à la fleur d'oranger. Un mortier avec son pilon. Un papier et un stylo. Vous choisissez un endroit calme et propice à la concentration. Nettoyez et consacrez l'espace en allumant une bougie blanche et en faisant brûler de l'encens si vous le souhaitez. Préparez le papier et le stylo pour noter vos intentions en lien avec ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Chance, prospérité, abondance, amour, etc. Visualisez clairement et positivement la réalisation de vos désirs. Passons maintenant à la préparation du muguet. Si vous le souhaitez, vous pouvez broyer délicatement quelques brins de muguet avec un mortier et un pilon pour en extraire l'essence. Regroupez les brins de muguet, frais ou broyés, et attachez-les ensemble avec le ruban vert en formant un bouquet. Commençons le rituel. Tenez le bouquet de muguet dans vos mains et réaffirmez vos intentions avec force et conviction. Répétez vos intentions à voix haute ou dans votre esprit pendant que vous sentez l'énergie du muguet se diffuser en vous et autour de vous. Allumez une bougie blanche et placez le bouquet de muguet à côté. Laissez la bougie brûler jusqu'à ce qu'elle s'éteigne d'elle-même ou éteignez-la consciencieusement. Remerciement et gratitude. Remerciez le muguet et les énergies universelles de leur aide. Exprimez votre gratitude pour les bienfaits que vous allez recevoir. Conservez le bouquet de muguet comme un symbole de vos intentions et de la magie qui opère. Et voici encore quelques conseils. Vous pouvez effectuer ce rituel le 1er mai, jour de la fête du travail, pour amplifier ses effets bénéfiques. N'oubliez pas que la magie réside avant tout en vous et votre pouvoir de croire et de visualiser la réalisation de vos désirs. Je rappelle aussi que le muguet est une planque toxique. Ne le consommez en aucun cas. Respectez la nature et ne cueillez pas les brins dans des endroits où cela n'est pas autorisé. Il existe aussi des variantes du rituel. Vous pouvez ajouter d'autres éléments symboliques comme des pièces de monnaie pour la prospérité, des cristaux de citrine ou de jade pour la chance, etc. Vous pouvez créer une incantation ou une prière spécifique à vos intentions et la réciter pendant le rituel. Vous pouvez méditer avec le bouquet de muguet que vous avez fait en visualisant vos désirs se réaliser. N'hésitez pas à adapter ce rituel à vos propres croyances et à votre ressenti. L'important est de le réaliser avec sérénité, conviction et le cœur rempli d'espoir. Le muguet a toujours été emprunt de légendes et de symboles. Dans la mythologie grecque, Apollon créa ces délicates plantes pour offrir à ses neuf muses un tapis doux et parfumé sur lequel elles pouvaient marcher nus pieds. Dans la tradition chrétienne, l'histoire de Saint Léonard raconte qu'il s'était réfugié dans une forêt où il dut combattre un dragon. Après sa victoire, les gouttes de sang issues de la bataille auraient donné naissance à des pieds de muguet, renforçant l'idée que cette plante porte bonheur. Les celtes, eux, voyaient déjà dans le muguet un signe de bonne fortune. Sa floraison annonçait le retour du printemps et l'abondance de la nature. Au Moyen-Âge, mai était le mois des mariages et on accrochait souvent un bouquet de muguets à la porte de la fiancée pour symboliser la pureté. Pendant la Renaissance, dans les campagnes françaises, s'offrir du muguet était une manière de chasser la rigueur de l'hiver. Le 1er mai 1560, lors d'un passage dans la Drôme, le roi Charles IX reçut un brin de muguet. Agréablement surpris, il décida de perpétuer ses traditions à la cour, en offrant aux dames un brin de muguet comme porte-bonheur. Depuis lors, le muguet est devenu une tradition du 1er mai, associé à la fête du travail et à des célébrations comme Beltane. En anglais, muguet se traduit par Lily of the Valley, mais pour beaucoup, il reste le symbole d'un printemps plein de promesses. Quand on offre du muguet à quelqu'un le 1er mai, c'est comme lui envoyer un doux souhait de bonheur. Si le brin porte 13 cloches, c'est encore plus précieux. On dit que cela symbolise la félicité éternelle. Le muguet est l'une de ces fleurs que l'on peut offrir sans arrière-pensée romantique. Le muguet, symbole de pureté, de joie, d'amour, de sincérité, de bonheur et de chance, a été la fleur nationale de la Yougoslavie et est également devenue la fleur nationale de la Finlande en 1967. Dans le langage des fleurs, le muguet symbolise le retour du bonheur. Alors, n'hésitez pas à en partager autour de vous pour répondre un peu de cette joie douce et délicate. Abyss, Sylvain, les loulous, je suis là, on peut commencer ? Wouhou ! Ah zut, c'est moi qui se fais la bourre. Et c'est que la première chronique. Eh ben, ça commence bien. Peut-être que je me règle, ben. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils auront pensé à signaler qu'en plus de cette version audio, il y a disponible un PDF. Et que dans ce PDF, quelques informations complémentaires et croustillantes sur le muguet vous seront révélés. Pourquoi je pensais de voir, moi ? Mais c'est n'importe quoi. En tout cas, n'hésitez pas à demander la version papier si vous le souhaitez. Et tout ça sans augmentation du prix des consommations. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501